... Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que j'ai choisi Télévision Pacifique pour informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'édition Nouvelle-Sar. Mais quelques points n'a bien pour nous développer pour vous. Pendant le journal, il y a un monde mouri pour pipitier de l'autre blessé à la plizière machine. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar Nouvelle-Sar est un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière de l'édition Nouvelle-Sar. Il y a un monde mouri pour exprimer la plizière. Et le permettre d'avoir le regain de confiance, le CSPJ croit qu'il faut avoir des acteurs de plus en plus formés tant au niveau de la magistrature assise que de la magistrature com. Je l'avais bien fait ressortir lors de mon investiture à la tête du CSPJ. La formation continue des magistrats est une priorité de l'heure et constitue l'essence du changement tant souhaité dans le système judiciaire. Dans cette optique, vous pouvez comprendre combien je suis heureux ce matin à pouvoir lancer ce programme de formation continue des magistrats. Ma joie est d'autant plus grande quand je constate que beaucoup d'autres entités ont aussi compris l'urgence de former davantage des magistrats qui ont la lourde mission de dire le mot du droit dans la litige portée par devant la juridiction du jugement. Représentant Ménéjuste dans le sélection de la justice de la justice de l'hôpital qui fait qu'on a une démarche à entrer dans le cadre de la contribution. L'ONU dans ce effort a pour éviter moderniser le système en justice là. Il a été profité demandé pour responsable de respecter le principe de séparation en trois pouvoirs. Aurel, on suit, déclarer Sion. La justice, lorsqu'elle fonctionne correctement, débarrassée des influences de la corruption et des pesanteurs qui annihilent son indépendance, constitue le premier vecteur de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Ainsi, un système judiciaire indépendant et exempt de la corruption occupe-t-il une place fondamentale dans la prévention et de la lutte contre la corruption et dans tous les mécanismes visant à promouvoir la bonne gouvernance dans un État. Les magistrats, en plus de leurs fonctions susceptibles de les rendre vulnérables à la corruption, sont également des acteurs clés dans la mise en œuvre et l'exécution des lois anti-corruption. Dès lors, s'il est vrai que le succès d'un État à prevenir et lutter efficacement contre la corruption est étroitement lié à sa capacité à poursuivre et sanctionner les présumés auteurs d'actes de corruption, il n'en demeure pas moins vrai, il n'en demeure pas moins vrai que les acteurs chargés d'appliquer ces lois se doivent également d'adopter des comportements éthiques exemplaires et irréprochables. Le directeur d'un État à l'inité de la corruption, David Bazile, a mis l'accent sous l'initiative dans quatre batailles contre la corruption dans le pays d'Haïti. D'après l'I, c'est une opportunité que l'on a joué à exploiter pour renforcer la capacité. David Bazile, le micro Mague Sylvain, et Agé Gernouel. Il a toujours paru indispensable à nos yeux de faire la promotion des pratiques d'agir en amont sur les comportements des agents publics en vue d'éviter la perpétation d'actes de corruption. Cette formation sur l'éthique judiciaire, rappelons-le, est principalement destinée aux magistrats judiciaires. Ces derniers constituent des partenaires privilégiés de l'ULCC dans le difficile combat contre la corruption, car nos enquêtes administratives, une fois finalisées, leur sont transmises pour le traitement judiciaire approprié. L'ULCC a donc tout à gagné en œuvrant pour une magistrature plus forte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501